Série de vidéos sur les fondamentaux en mathématiques, nous allons voir ce que vous avez toujours voulu savoir sur les fonctions affines sans jamais avoir osé le demander. Il s'agit d'une série de vidéos sur l'ensemble des questions classiques que l'on pose sur les fonctions affines en évaluation. Vous pouvez prendre successivement chacune de ces vidéos pour faire le tour de la question sur le chapitre. Dans cet exercice, on me demande de déterminer les expressions algébriques de 5 fonctions, f1, f2, f3, f4, f5, donc on a les représentations graphiques qui sont proposées. Si vous savez faire cet exercice, mettez cette vidéo en pause, la correction va commencer. Nous allons commencer par chercher f1, qui est donc représenté par la droite rouge, qui est ici. Vous devez savoir qu'une fonction affine s'écrit sous la forme f2x est égale à ax plus b, et que les deux coefficients a et b ont des caractéristiques graphiques. Le coefficient b correspond à l'ordonnée à l'origine, c'est l'étage sur lequel la droite va couper l'axe des ordonnées, et donc on lit pour cette fonction-là clairement 2. Quant au coefficient directeur, le coefficient directeur est égal, noté à la physicienne, c'est le déplacement vertical sur le déplacement horizontal, qu'on note donc delta y sur delta x, comme lit physicien. Si je pars de ce point-là, par exemple, de ma droite rouge, je vois qu'il faut se déplacer de 1, de 2, de 3 unités horizontellement, pour retomber sur un entier d'unités verticalement. On voit que le déplacement vertical est donc vers le bas, il est donc négatif, on a donc ici delta y qui est égal à moins 1, et le déplacement horizontal delta x est égal à 3. Le coefficient directeur que nous cherchons est donc moins 1 sur 3, moins 1 tiers. La fonction f1 de x s'écrit donc moins 1 tiers de x, plus 2. Passons à la fonction f2, représentée en bleu ciel ici. On lit directement le coefficient b qui vaut 1, très facilement. Quant au coefficient directeur, en se déplaçant d'une unité sur la droite, on voit qu'il faut descendre de 2 unités verticalement. Delta y est donc égal à moins 2. Delta x a 1, moins 2 sur 1 fait donc moins 2. La fonction s'écrit f2 de x est égal à moins 2x plus 1. Passons à la fonction f3, représentée ici en vert. On lit l'ordonnée à l'origine b qui vaut moins 2, et en me décalant d'une unité sur la droite, je vois qu'il faut monter de 1, de 2, de 3 unités pour retomber sur ma droite. Delta y est donc égal à plus 3. Delta x a 1. Le coefficient directeur vaut donc 3 sur 1, soit 3. f3 de x a donc comme expression algébrique, f de x est égal à 3x moins 2. La quatrième fonction f4 est représentée ici. On lit b est égal à moins 3 pour l'ordonnée à l'origine, et en me déplaçant d'une unité, de 2 unités, de 3, 4 unités, 5 unités même. Il me faut déplacer pour retomber sur un nombre entier d'unités. Donc on a delta x qui est égal à 5. Delta y est égal à 3. Et donc le coefficient directeur delta y sur delta x est égal à 3, 5m. La fonction f4 de x s'écrit donc 3, 5m de x moins 3. Et enfin la dernière fonction représentée en orange. L'ordonnée à l'origine est nulle. Donc ça va être une fonction linéaire qui n'aura qu'un coefficient directeur. Le coefficient b vaut 0. Pour lire le coefficient directeur, en me décalant d'une unité sur la droite, je vois qu'il faut descendre de 1. Donc delta y vaut moins 1. Lorsque delta x vaut 1, le coefficient directeur vaut donc moins 1 sur 1, moins 1. F5 de x est donc égal à moins x. Cette vidéo est terminée. Vous pouvez poursuivre l'étude du chapitre complètement en cliquant sur la vidéo suivante ou en retrouvant l'ensemble des informations sur le site matguillon.fr. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur un like. Bon courage ! Sous-titrage ST' 501